... En 2001, Lorenz Wong crée la Trobe. Il a alors 27 ans. Évoluant dans le secteur de l'agroalimentaire, la Trobe se concentre au départ sur le Pégos. Très vite, Lorenz comprend qu'il faut se diversifier pour développer son entreprise. Il crée alors sa propre marque de lait en poudre, Snowy. Un lait qu'il achète au leader mondial Murray-Golburn et qu'il conditionne à Maurice. Dans un marché hyper concurrentiel, la marque Snowy représente aujourd'hui 18% du marché. Pour dégager plus de valeur ajoutée, il va s'appuyer sur son unité de conditionnement, Tetra Pak, qui représente un investissement de 125 millions de roupies. La Trobe sera la première entreprise à développer une production locale de lait en UHT sous sa marque Snowy Gold. En 2014, il lance la production de jus de fruits en créant sa propre marque, Nature's Juice. La Trobe réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 400 millions de roupies et emploie une centaine de salariés. L'entreprise prospecte déjà de manière active pour exporter son lait. Passionné de VTT, Lorenz Wong est impliqué dans l'organisation du Rando Raid, événement qui soutient les ONG tels que la Mauritius Wildlife et Reef Conservation. Tout d'abord, je voudrais remercier Afrigia et L'Eco-Stral de cette nomination pour être entrepreneur de l'année 2014. C'est avec beaucoup d'honneur et de fierté que j'ai accepté cette nomination. Je voudrais aussi remercier toute ma famille, plus particulièrement mon épouse Christelle, tous mes amis et ainsi que toute l'équipe de La Trobe sans lesquelles je n'aurais pas été là aujourd'hui. Si j'ai un conseil à donner aux futurs entrepreneurs et que si vous êtes jeune, allez-y, lancez-vous. Moi, j'ai commencé jeune et vous voyez le résultat. Merci.